Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la carrière joueur pour voir un petit peu comment ça se passe Alors ça sera pas ma carrière définitive hein Là j'ai juste lancé un joueur j'ai fait un pif hein j'ai rien fait j'ai pas fait mon visage que dalle hein Faut savoir que moi je joue sur Playstation 4 donc voilà là c'est juste pour vous faire montrer un petit peu comment est l'interface Donc là j'aime bien franchement j'aime bien la petite interface comme ça Avec la vignette et la petite barre de chargement juste en dessous franchement je trouve ça vraiment super discret Au niveau du design franchement pour l'instant c'est plutôt bien fait Maintenant ce qu'on veut voir c'est quand on va négocier un contrat qu'est-ce que ça va faire alors paf paf ok sauvegarder Donc ouais je voulais voir si on négocie un contrat est-ce qu'on a des cinématiques aussi comme la carrière manager Ça on va le voir alors déjà ohlala le menu est vraiment top Le menu il a pas trop changé mais comme vous pouvez le voir maintenant on a toutes les infos sur le côté gauche Le nombre de buts qu'on a mis si on a été blessé etc Là on peut voir les petites cinématiques c'est un peu des gifs en fait De Clinton Energy qui a signé Barbier voilà ça c'est le nous de base Franchement j'ai rien touché Je sais pas si je clique dessus normalement on le voit en plus grand Voilà C'est vraiment stylé Il n'y a pas l'air d'avoir de son Franchement c'est vraiment sympa Voilà c'est très court hein Regardez paf On voit pas le d'accord ok Voir joueur Ok non ça c'est le catalogue Ouais bon on a la petite présentation qui est plutôt sympa voilà Donc c'est pas ouf mais ça fait plaisir Ça fait plutôt plaisir Et ensuite on a toutes les infos transfert etc Euh ok d'accord Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va demander un prêt Parce qu'on va demander un transfert ça ne va pas être possible Donc voilà au niveau des infos Alors les entraînements il me semble aussi qu'on peut Euh sauvegarder Alors bon on va pas le faire là tant pis Euh il me semble qu'on peut maintenant sauvegarder ces entraînements Alors mon pro objectif Euh ok Donc là on s'y perd pas forcément Mais comme vous pouvez le voir au niveau du menu On a toutes les infos à modifier pro etc D'ailleurs on peut aller voir vite fait les Alors je sais pas si on peut aller voir vite fait les chaussures Mais euh On peut aller voir vite fait les chaussures Voilà Alors il faut savoir que les chaussures vont être mises à jour Régulièrement comme sur FIFA Et bien sûr on a des nouvelles chaussures On voit pas trop quand même C'est assez bizarre mais on voit pas trop Je vous fais montrer vite fait Parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes quand même Ok au niveau des Nike Pas mal d'orange hein Y'a pas mal de couleurs orange hein Euh c'est la nouvelle A mon avis ça doit être la couleur de Ah ok y'a que ça comme Nike pour l'instant d'accord Bon après y'a en avoir de nouvelles hein Et pour l'instant y'a que des oranges Euh et pluma y'a pas non plus nombreux En gros y'en a pas énormément Ok Et ensuite on a les chaussures de base D'accord Ok Et au niveau des Adidas en fait c'est pas non plus ouf Ok bon après c'est que le début Donc ça c'est pas forcément un souci Euh ok Les cheveux etc Bon ça y'a pas de Bon après on a les nouvelles célébrations Euh bien sûr Bon ça on le découvrira par la suite Dans le jeu Ok Donc Maintenant on va les demander un prêt On va les demander un prêt Euh Alors est-ce que si je tire Alors je voulais juste lire l'article pour voir Euh ok Non y'a pas non Y'a pas de Ok Euh alors Mes actions Ma carrière Euh Hop Mes actions Ok Donc là ça change pas On a toujours le moral Peut devenir Ok Donc là demande de prêt Ok On va avancer dans le calendrier Histoire de voir Ce qui va se passer J'espère vraiment qu'ils nous ont fait Quand même des petites cinématiques Pour la carrière joueur Parce que franchement Ça serait vraiment un peu triste Mais bon Euh Je vais considérer Ta demande d'envoyer un prêt Je dois étudier les intérêts Que ça représente pour le club Ok Bah après faut savoir que Si ça le fait pour les prêts Ou si ça le fait pour les transferts quoi Peut-être pour les prêts Y'a pas forcément de cinématiques Je sais pas du tout Euh Je pense que c'est la même chose Mais euh Ouais c'est vraiment pas mal Les petites cinématiques Comme ça Ça dure pas longtemps Mais je sais pas C'est C'est plutôt cool Euh Ok Donc il a décidé Euh Oui il a décidé de me mettre Sur les prêts quand même Sur la liste de prêts quand même Je te place Ok C'est plutôt cool Euh Alors est-ce qu'il y a des nouvelles infos Voyons voir Non il n'y a pas de nouvelles infos Euh Non Ok Euh Un peu plus clair Euh Voilà Sur un ton un peu plus gris Euh Mais voilà Sinon ça reste Ça reste Pareil Ok On commence avec une défaite de 1 Euh On a pas reçu d'offre Alors Voilà J'ai reçu une offre Euh Je sais même pas c'est quoi Comme club Ok Je sais même pas du tout Que ça se situe Mais on va accepter Ok Donc On n'a pas Euh De cinématique Pour la carrière joueur Voilà Je sais pas pourquoi Mais je m'en doutais un petit peu Je m'en doutais un petit peu C'est dommage Franchement C'est vraiment Vraiment Dommage Donc voilà On a la petite Non ça c'est pas nous Ça c'est à quand Ok À quand ils ont recruté Un joueur Ok Alors est-ce que nous On a une petite cinématique De notre arrivée Ou pas Non Alerte info Non Ok Donc on a pas de cinématique Pour Euh Ah On a signé Dans un troisième Dans la troisième division Allemande C'est vrai qu'il y a La troisième division Du championnat allemand Euh Sur FIFA 18 Donc voilà Donc il n'y a pas de cinématique Pour euh D'accord Ok Et bah on va aller voir Maintenant la carrière manager Parce que là Par contre Il y a eu du changement Euh Bon bah je suis déçu quand même J'ai hâte de voir un petit peu Un peu plus tard quand même Mais euh Merde pourquoi j'ai fait changer carrière Alors du coup On se retrouve dans les menus De la carrière manager Euh Donc là il n'y a pas énormément De nouveautés Euh À part là qu'on a L'accueil des transferts Et euh Accueil équipe Là on peut voir Neymar Avec euh Verratti et tout Franchement c'est plutôt sympa Les petites cinématiques Comme ça Euh Accueil équipe Alors accueil équipe Ça c'est nouveau il me semble Voilà Donc là Ça c'est vraiment le top On peut voir le moral De chaque joueur Euh Voilà Avec la présentation du joueur à droite On peut voir sa contribution offensive Euh Le rôle Donc oui c'est un espoir Le rôle il est important Euh Voilà Prêt à jouer Blessure etc Donc ça c'est plutôt Euh Sympa Donc par exemple si on va aller voir Neymar Alors Neymar normalement Qui doit être mieux fait maintenant Comme c'est la version finale Alors Euh Bah Tiens on va voir qui a NMbappé D'ailleurs Regardez qui a NMbappé Il est pas bien modélisé Qui a NMbappé Plutôt sympa Neymar également Regardez Neymar Cette petite coupe de cheveux là Plutôt sympa Euh Donc Là on peut voir également Les joueurs qui sont prêtés Apparemment Ouais c'est ça Les joueurs qui sont prêtés En plus on les voit avec leur maillot De leur club Euh Ok Donc ça c'est plutôt sympa Euh Stat Ok Et là on peut voir les finis Ok Donc là on peut voir leur valeur Et leur contrat Ok Donc là on peut faire voir action Et donc là vous pouvez ajouter liste Des transferts Ok Euh Modifier Libérer joueur Négocier contrat Ok Bon là il n'y a pas forcément De truc ouf Euh Ok Donc accueil transfert Ok Ok donc j'ai choisi Fekir Juste avant j'ai été choisir Fekir Et ensuite il faut revenir là dedans Pour euh Faire une offre Ok donc valeur Euh 28 millions Salaire Ok Nous pouvons Ok Donc euh On va proposer 50 millions On s'en fout De toute façon Euh Forme Ok Très heureux Donc approcher pour Euh Un achat Approcher pour prêt Déléguer pour achat Déléguer pour prêt Ça veut dire quoi ça déléguer Euh Ah oui d'accord Donc là Ok Donc ça c'est J'en avais déjà parlé En fait compte Là vous envoyez un Bah vous envoyez un petit En fait un Un négociateur A votre place Pour négocier Euh Un transfert Fekir Donc par exemple Offre initiale Donc là Par exemple Vous pouvez Voilà vous proposez 34 millions Et euh Vous lui dites De pas proposer Plus de 50 millions Et là il fera une offre Enfin il va négocier Une offre entre 34 millions Et 50 millions Donc voilà Ça c'est une nouveauté aussi Également parce que C'est bien de faire des transferts Mais comme il y a beaucoup De cinématiques Du coup ça va mettre 3 heures Donc ça c'est pas mal aussi Si vous avez pas forcément Envie de mettre 3 heures Pour recruter un joueur Vous envoyez votre délégué Et euh Comme ça au moins Euh Ça va plus vite Donc on va faire un projet Pour un achat Et là attention C'est la première fois Je vois la cinématique Vraiment de mes yeux Comme ça Ok Alors on peut voir Que les cinématiques On peut les passer Bien sûr On peut faire croire Maintenir Alors Euh On a Putain on a 142 millions De budget de transfert Avec le Paris Saint-Germain C'est ouf C'est vraiment ouf Euh Donc Échange de joueurs Proposer un transfert Intimité Bah alors là Montant du transfert Bah j'avais dit 50 millions Voilà Ajouter Close de revente Euh Bah écoutez Proposer un nouveau Contra Un nouveau montant Soumettre l'offre Ajouter une close Donc la close de revente Ce qu'on peut faire C'est pour On peut mettre Une close à 10% Voilà Et soumettre l'offre Alors nous sommes disposés A vous proposer 50 millions Pour fectir Nous sommes prêts A vous accorder Des pourcents Sur la future Vente de fectir Pour compenser L'investissement Si vous avez déjà Conventi Euh Consenti sur lui Je pense que c'est une offre Équitable pour fectir Nous sommes d'accord Avec ces conditions Nous allons prépasser Le dossier De finaliser Le temps de transaction Ca a été un plaisir Bib Allez Avec fectir C'est en négociation L'Olympique Lyonnais Vous vous êtes mis d'accord Avec ce club Vous pouvez lancer Les négociations Avec le joueur Donc là on passe En négociation Avec le joueur Ok Donc là on négocie Attends on passe Avec le joueur Franchement c'est pas mal C'est vraiment pas mal Par contre après Je reviendrai Avec la carrière joueur Pour Parce que Ça y'a un truc Qui me dérange Donc là ok Maintenir Alors Merci de nous recevoir Donc là on a l'agent Plus fectir Ok Donc là il a un rôle important Du côté de Lyon Non il demande Non Alors offre du joueur Ok Donc lui il demande un salaire A 70 000 Et il veut le rôle important Ok Donc là du coup En fait il nous propose Directement ce qu'il veut Ce qu'il veut Donc Contra rôle important Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut faire Une contre proposition Bah non On va faire Contre Voyons voir Ok Donc là c'est le rôle Je vais demander Rotation C'est désolé Mais compte tenu De notre effectif actuel Je ne pense pas Que ça soit très réaliste Au mieux nous pouvons Proposer à Fekir Avoir une chance De devenir titulaire Ok Cela ne nous convient pas Peut-être Il va être un un des titulaire Régulièrement dans l'équipe première Ok Donc là il veut pas être Il veut pas être prêté Il veut pas être prêté Oh la 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 Il veut pas être Sur le banc Donc là on va faire accepter Ok je vois Il y a beaucoup de concurrence Dans ce club Mais si c'est la seule façon Pour que Fekir Ne rejoigne Alors il faudra En passer par là Bim Le petit sourire de Fekir Regardez C'est ouf Bien maintenant que nous sommes d'accord A son rôle dans l'équipe On verra la durée De son contrat Ok Euh Ok Donc là on peut proposer Un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Donc il a 23 ans Euh Je dis qu'on peut Proposer Un petit contrat De quatre ans Allez Nous aimons le recruter Pour un contrat De quatre ans C'est qu'un an De plutôt intéressant Mais j'ai bien Kiffé le petit sourire Là un petit moment C'est ouf Alors Euh C'est ce que nous espérions Poursuivons Ok On poursuit C'est quoi la suite Mon client ne souhaite pas ajouter De clause de libération A son contrat Nous supposons que cela Vous convient Euh Ah oui C'est vrai qu'on peut mettre Des clauses de libération Euh Contre proposition Clause de libération Un euro Non Allez Clause de libération On la met à Euh Je sais pas Euh Disons qu'on la met à 10 millions On la jette 50 millions Et sa clause C'est 10 millions C'est quand même n'importe quoi Mais bon C'était juste pour voir Alors Lui demande quoi Il demande un salaire A 70 000 Et ben on va lui proposer 70 000 Euh Bim 70 000 Qu'est ce que je suis en train de faire Hop Euh Une prime à la petite Une petite prime de signature De 10 000 euros Voilà Soumettre l'offre Nous étions à voir Fekir pour un salaire Abdomadaire de 70 000 euros Nous souhaitons proposer Une prime à la signature De 10 000 euros Est-ce que cela vous convient Messieurs Le salaire que vous proposez A Fekir est insultant What Mais non Ah ouais On peut plus négocier quoi On dirait qu'ils sont Ah ils Ok D'accord Ok Bon bah Premier transfert raté Sur FIFA 18 Et bah au tout cas Franchement c'est plutôt sympa Franchement c'est plutôt sympa Les petites clauses de libération Voilà Franchement c'est C'est plutôt sympa Mais je pense qu'à la longueur En fait Enfin Ce que je veux dire A force ça va vite nous lasser Tout ça Et on va vite l'oublier Je pense Mais C'est vraiment sympa Du coup en fait Franchement pour par exemple Quand on fait des vidéos Par exemple pour les transferts Maintenant on peut faire Les transferts On peut faire des épis Enfin on peut faire des vidéos Uniquement sur les transferts Parce que du coup Il y a toutes Toutes ces négociations Etc Toutes ces petites étapes Donc ça c'est plutôt cool Donc Franchement plutôt sympa Pour venir à la carrière joueur Franchement je suis vraiment déçu Je suis vraiment déçu Parce que du coup Il n'y a pas de cinématique C'est pour ça J'ai attendu Avant d'en parler Mais je suis vraiment déçu Donc voilà Donc je suis vraiment déçu Qu'en carrière joueur Ils n'ont pas mis la cinématique Alors est-ce qu'ils ont fait ça Parce qu'ils n'ont peut-être Pas forcément eu le temps Je ne pense pas Parce que bon Ils ont juste adapté le truc Ou alors Est-ce que c'est pour faire vendre Le prochain FIFA Parce que Il faut apporter des nouveautés Et du coup Est-ce qu'ils ne nous gardent pas Un truc sous la main En disant Voilà Pas FIFA 19 Des nouveautés en carrière joueur Je ne sais pas En tout cas Je l'espère Parce que J'espère qu'ils ne vont pas Abandonner ce mode de jeu là La carrière joueur quand même Parce que Bon c'est bien ce qu'ils ont fait En carrière joueur Mais c'est dommage Qu'ils ne l'ont pas adapté En carrière joueur Ça c'est vraiment dommage Et Je suis vraiment déçu Là pour le coup Je suis vraiment déçu Donc voilà En tout cas pour cette vidéo Sur la carrière joueur La carrière manager Donc voilà Pour vous faire montrer Un petit peu Toutes les Toutes les petites nouveautés Qu'il y a pu Y avoir Mais j'aime beaucoup L'accueil équipe Comme ça Auquel c'est vraiment Bien détaillé Avec le moral Le rôle de joueur La forme Je trouve ça vraiment Super Super cool Et Super Enfin l'interface C'est vraiment top C'est vraiment bien fait Donc voilà tout pour cette vidéo N'hésite pas à mettre Le petit j'aime Le petit pouce bleu A la vidéo Et nous on se retrouve Très très vite Pour de nouvelles vidéos Hey Ciao tout le monde Ciao tout le monde